Merci Marie-Hélène pour cette introduction et cette invitation à partager avec vous quelques idées sur comment faire, ce que ça veut dire la politique par rapport au défi des changements climatiques. Et bien sûr, merci bien à l'Académie pour cette invitation à être avec vous aujourd'hui. Il faut dire que, bien sûr, comme j'imagine tous les restes de mes collègues, je n'ai pas toutes les réponses. Il ne faut pas trop atteindre. Il faut atteindre quelques idées, quelques réflexions que j'aimerais bien partager avec vous pour voir si on est capable de défaire et refaire des situations qui vont nous accompagner pour les décennies qui viennent et qui nous mettent dans un mode d'apprentissage pour faire d'une manière tout à fait différente. Tout à l'heure, Hélène commentait sur ce jeu de rôle, des négociations, une simulation, qu'est-ce que ça veut dire, les négociations climat. Je crois que même si on va vers la réalité, il y a quelques phrases qui illustrent très bien à quel point on est dans une échelle différente et on essaye de trouver des réponses différentes aussi pour la politique. Je me rappelle bien dans les négociations de Copenhague, les ministres des Affaires étrangères de la CUBE qui disaient, dans cette petite salle, vous ne pouvez pas penser que les Mexiques ou le Brésil représentent la CUBE. La CUBA ? Comment on dit CUBA ? La CUBA n'est représentée que par nous-mêmes ou pour ceux qu'on dit qu'on nous représente. Et on a envie de prendre nos responsabilités vis-à-vis du changement climatique, même pour prendre des risques sur à quel point on veut être couverts ou non dans cette décision qui va nous toucher et qui ne peut pas être prise par quelques cents sans prendre en considération tout le reste. Mais il y a aussi les ministres indiens qui disent c'est qu'on ne va pas accepter de renoncer au charbon. Personne en Inde n'a pas accepté de renoncer au charbon parce que ça serait pris comme une espèce d'acte antipatriote. Bien sûr, tout ça a évolué. Mais ça montre à quel point les discussions sont difficiles. Il y a eu aussi une ministre européenne qui a dit pas si longtemps que ça et les Nations Unies ne vont pas pouvoir nous mettre dans des réponses correctes pour le changement climatique. Bien sûr, heureusement, elle s'était trompée. Mais ça montre à quel point toute la construction d'un processus différent et difficile et nous interpelle à trouver des manières différentes de développer nos parcours. Alors, pour la question principale des climate challenges et new political era, je crois que la réponse courte est très simple. Oui, bien sûr. C'est une manière différente de faire de la politique. C'est des défis qui n'ont pas de réponse en cœur. C'est aussi une manière de refléter à quel point une phrase qu'on a entendue hier et que c'est tout à fait vrai, « Agir localement et penser globalement » peut être tournée à l'inverse. Et maintenant, il est aussi « Penser localement demande agir globalement ». Je crois que c'est une des expériences, une des conclusions les plus évidentes autour des changements climatiques. Pour le passé, pendant toute l'histoire de l'humanité, on a eu une tendance à trouver que les définitions des objectifs politiques étaient bien sûr d'assurer la prospérité, le développement, la croissance des sociétés, de réfléchir à comment redistribuer et la richesse plus rassurée et le bien-être des sociétés. Mais c'était plutôt avec une perspective locale, domestique, dans les limites des sociétés où on réagissait. Bien sûr, on savait qu'il y avait des interactions, des choses qui dépendaient d'ailleurs, mais ça explique beaucoup l'histoire de l'humanité, y compris les guerres, les difficultés, les crises. Il y avait une interdépendance, mais elle n'était pas si forte comme il est maintenant. On est de plus en plus dans un contexte beaucoup plus interdépendant. Et on a eu l'expérience des décennies d'apprentissage sur comment faire à l'échelle régionale. On a essayé l'échelle globale. Et comme je disais, on est plus que jamais en train d'expérimenter, de vivre. Et en réalité, comme pourrait décrire dans l'expression, on est tous dans les mêmes bateaux. Cette interdépendance est absolument claire. Et on a bien compris que cette notion de prospérité devient un être de richesse et n'est plus une affaire locale. Les volets locaux ont son importance, doivent être minés, doivent être compris dans les demandes, les espoirs des sociétés locaux. mais il dépend beaucoup de ce qui se passe ailleurs et de notre capacité d'anticiper comment on peut évaluer, comment on peut construire les réponses et d'une autre manière. On est plein d'exemples. Si on pense dans certaines crises qui sont autour de nous, si on pense à la Syrie, on retrouve même les départements de défense des États-Unis qui répondaient officiellement au Congrès en disant que c'est la première guerre climatique. Il y a pas mal de facteurs culturels, religieux, mais il y a aussi derrière cette sécheresse qui a touché la région pour six années et qui a créé des mouvements de personnes qui se sont déplacées vers les villes et ils ont collapsé la capacité des villes, des citoyens de répondre aux vêtements et de se déplacer et ça a créé un espace, une capacité ou un environnement plus propre aux tensions qu'auparavant. C'est-à-dire quelque chose qui pourrait être construit d'une manière très simple, accès à la nourriture, sécurité alimentaire, accès à l'eau, accès à l'énergie comme des facteurs clés dans le développement de n'importe quelle société, mais à côté des choses beaucoup plus sophistiquées, les marchés, des commodities, la sécurité des installations et des villes et dépendent beaucoup plus des éléments naturels qui ont ces limites, qui ont ces faiblesses qu'il faut prendre en considération pour voir comment on peut faire d'une autre manière. Et on ajoute un parallèle d'autres éléments autour de la globalisation qui, comme et les contextes des changements climatiques, ont leur importance pour lire ce qu'il peut se passer dans les décennies à venir. On voit bien à quel point la Banque mondiale et les analystes économiques montrent que ce contexte d'interdépendance, de globalisation de l'économie, de dématérialisation de quelques éléments clés dans les relations économiques, nous a donné un map très intéressant mais très différent. On a réussi à faire monter, abandonner une bonne partie des plus pauvres du monde de la pauvreté extrême et à faire monter vers les classes moyennes une bonne partie des citoyens du monde. On a aussi produit une différenciation qui a favorisé quelques élites des élites des pays OECD mais aussi des nouvelles élites qui arrivent dans tout le monde mais en particulier en Asie. Et alors on trouve qu'il y a des classes moyennes des pays traditionnellement en développement qui ont une aspiration beaucoup plus forte donc c'est normal à participer dans la richesse, participer des services publics, participer d'une capacité de consommation différente. Et en même temps on a les classes moyennes des pays OECD qui se trouvent dépauvrisés et qui se trouvent menacés par un système qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire pour les politiques il faut faire un énorme effort pour conduire une transition vers un modèle différent en cherchant qu'il y a des demandes qui montent des côtés des citoyens qui pardon je prenais ça comme une manière d'être explicite qui ne comptaient pas d'un point de vue politique dans l'agenda mondial jusqu'à très bientôt et des sociétés ou des groupes sociaux qui comptaient et qui maintenant se sentent menacés et alors pourraient être une force réactive contre les changements qu'en tout cas il faut faire des résistances qu'il faut changer. C'est pour ça qu'à mon avis les climate change les changements climatiques et les politiques autour des climats représentent une sorte de catalysateur d'un besoin très fort de changer les modes la compréhension la définition des objectifs et des institutions des gestions d'une gouvernance qui doit être différente. une partie représente un besoin d'ajourner les valeurs qui ont été toujours là mais que la manière dont on joue avec elles ne se correspond plus avec les besoins et les demandes qu'on aura dans ce XXe siècle et d'un autre côté parce qu'on a des éléments de conversation des solutions techniques des besoins de participation ou des demandes de participation qui nous mettent dans un mode différent un mode de conversation qui n'est plus linéal mais comme on disait tout à l'heure par rapport à l'économie devient beaucoup plus circulaire beaucoup plus participatif et beaucoup plus interdépendante aussi d'un point de vue formation de la volonté de la définition des objectifs et des crans qu'il faut comprendre d'une autre manière bien sûr c'est la question de comment traduire tous ces contextes dans la manière dont on fait la politique décime réflexion je crois qu'il y a eu une évolution très claire de la manière dont on a traité les sujets changements climatiques d'un point de vue institutionnel et politique et on pourrait identifier tout au début il existe en coeur les visages climatiques autour de quelques représentants politiques sectoriels c'était le cas des ministres de l'environnement c'était le cas des ministres chargés des changements climatiques en tout cas une espèce de personnes déjà engagées avec une forte volonté de changer les choses un peu perçues comme des idéalistes qui étaient là pour améliorer un peu les choses pour faire des propositions mais hors le système traditionnel de la prise de décision de n'importe quelle institution c'était une question de bonne volonté et d'éthique de curiosité intellectuelle et des activistes et comme je disais tout à l'heure une perception sectorielle quand on pourrait dire qu'en même temps il y avait tous les restes des décisions politiques qui jouaient encore dans les contextes mainstream les contextes traditionnels et de faire de comprendre les défis pour les sociétés pour l'économie deuxième approche on a vu monter un intérêt économiste un intérêt entreprenariel un intérêt d'innovation autour des business qui est intéressant et qui nous a amené à des contextes régulatrices régulateurs alors ça pourrait être un champ pour développer des avantages compétitifs d'un point de vue économique si jamais l'environnement l'entourage régulatrice accompagnait c'est à dire encore les politiques de changement climatique étaient conçues comme dans ces cas là comme des politiques qui menaient des taxations des prohibitions et quelques éléments qui étaient encore pour créer des avantages économiques mais qui pourraient être perçus d'une manière sectorialisée et hors la réalité sociale de pas mal des gens ou associés à des éléments pas toujours très bien reçus par l'opinion publique plus des taxes qu'est-ce que ça veut dire et des avantages pour les grosses entreprises qu'est-ce que ça veut dire alors des bonnes choses mais parfois encore déconnectées de pas mal des parties de la société troisième manière de gérer ou de s'approcher à cette question climatique hier on a entendu aussi parler de ça c'était une bonne occasion pour faire un exercice de justice historique ici et dans cette période qui s'ouvre pour la globalisation on voit bien à quel point l'accumulation de la richesse de l'utilisation des ressources mondiaux a été différente alors si jamais on est tous dans les mêmes bateaux c'est le moment de faire une espèce d'analyse finale où il faut mettre au jour ces différences c'est une approche qu'on pourrait appeler une espèce de des réactions de ce qu'on a appelé il y a 30 ans et les tiers mondes qui demandent qui advocatent pour et c'est cet jugement historique de l'accumulation et de la richesse du monde et qu'il a encore on perçoit on s'aperçoit qu'il y a des éléments de justice évidents mais qui pourraient devenir aussi un piège pour ne pas évoluer vers l'avenir c'est à dire je vais revenir tout à l'heure sur ce sujet il y a des éléments de justice derrière qu'il faudrait garder avec attention il faut donner des réponses ça c'est absolument important mais c'était aussi très dangereux d'un point de vue on a s'aperçu aussi dans les contextes des négociations à quel point si on reste sur la phrase maximale il faut faire justice avant d'avancer on pourrait rester attrapé sans rien faire et ça va ça n'allait pas changer ou améliorer les conditions de ceux qui souffrent cette accumulation injuste de la recherche d'un quelqu'un par rapport aux citoyens moyennes et de la planète c'est pour ça que je reviendrai comme je l'ai dit tout à l'heure c'est intéressant de voir à quel point on a évolué vers une compréhension des problèmes qui inclut les besoins de réfléchir qu'est-ce que je peux faire dans ce contexte pour mon propre intérêt sans se renoncer en parallèle à cette demande et justice ou des dettes accumulées qui devraient avoir une sorte de réponse il y a plein de questions autour de ça comment on mesure par rapport à qui et par rapport à quel moment de l'histoire et tout ça mais il ne faut pas rester coincé dans cette maximale je crois que les changements qu'on a vécu l'année 2015 à voir à quel point il est un changement réel et honnête c'est un changement qui a été possible grâce à la conviction croissante parmi tout le monde que n'importe quel autre élément on ajoute la politique de la science la politique de l'innovation la politique des entreprises la politique de la justice ou la politique de la solidarité internationale en tout cas on a une espèce de défi physique mathématique où on a trois éléments clés l'humanité les ressources naturelles et la manière dont on assure qu'il y a un accès suffisamment juste de tous à tous ce qu'il existe et une manière suffisamment juste de couvrir d'assurer la continuité de ces ressources soit on décide qu'on précise d'une bonne partie de l'humanité soit on décide qu'on précise d'une bonne partie de la biodiversité soit on se met dans une question tout à fait une perspective tout à fait différente c'est la perspective d'une nouvelle gouvernance dans ce contexte parce que le changement est inévitable je crois que c'est les valeurs ajoutées que les chefs d'état et gouvernement ont assuré l'année dernière c'est-à-dire d'une façon officielle on accepte qu'il faut réagir de cette autre manière c'est une question de gouvernance où on doit centrer toute notre attention c'est-à-dire encore une reconnaissance d'à quel point il faut penser les politiques et la manière de faire la politique d'une autre manière d'une autre d'une autre manière et encore dans ces perceptions je trouve que l'autre leçon qui est intéressante c'est que même si on peut bien comprendre qu'il y a plein d'acteurs qui font partie de cette gouvernance le rôle que les institutions publiques peuvent jouer est meilleur c'est n'est que les institutions publiques et les politiques qui représentent cette institution publique qui peuvent faciliter les contextes pour faire les ponts entre ce qui a existé depuis pas mal de siècles et ce qu'on veut construire qui doivent lidérer un processus qui permet de connecter la notion de prospérité qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui avec la notion de prospérité qu'on veut développer troisième réflexion ma lecture des faits quels sont les éléments que je soulignerai comme des éléments importants les premières je vais déjà commenter c'est les changements sont inévitables n'importe comment on les prend il est inévitable je crois qu'il est bien reflété d'une façon claire visible pour les craintes publiques sous les trois P et comme est exprimé par les systèmes des Nations Unies People, Planet, Prosperity je crois que cette équation est un membre bien à quel point on ne peut pas faire autrement deuxième élément factuel que je trouve très important de faire comprendre comme responsable comme acteur dans la construction de ces nouvelles réponses politiques on accepte qu'il faut changer on accepte que c'est difficile on doit accepter que c'est une carrière contre-temps que les facteurs individuels le plus difficile à gérer c'est les temps on n'a pas trop de temps pour faire ces changements et ce n'est pas facile de les faire parce que c'est une manière un peu révolutionnaire de transformer les sociétés et ça va augmenter le niveau de défis auxquels il faut répondre troisième fait ou élément factuel qu'il faut garder en tête déjà aussi et souligner c'est impossible de donner une réponse si on n'accompagne pas la lecture locale avec la lecture globale alors comme je disais tout à l'heure c'est action locale pensée globale mais ça fonctionne aussi à l'inverse pensée locale en comprenant l'action et en soulignant l'action globale quatrième élément à mon avis très important vu le contexte des défis comme on n'a pas les solutions comme on ne sait pas encore comment faire ces transitions personne aucun pays a réussi à les faire jusqu'à présent ce n'est pas complété nulle part c'est un processus d'apprentissage et ça serait mieux qu'il soit un processus d'apprentissage en commun première chose deuxième chose un processus d'apprentissage basé sur la confiance je crois qu'un des éléments les plus intéressants de Paris de l'accord de Paris c'est ce qu'on n'attendait pas après un moment il y avait une manque de confiance sur la capacité du gouvernement d'abord de fixer les problèmes de quoi on parle deuxième d'identifier comment faire troisième de confier entre eux et leur capacité de faire ensemble et quatrième et c'est là où nous sommes maintenant et c'est là où il faut réussir et c'est là peut-être les grands défis de la COP de Marrakech s'ils sont capables de savoir ce qu'ils veulent faire s'ils sont capables de dire qu'ils veulent faire ensemble s'ils sont capables de trouver comment faire d'être permis autorisé je veux dire d'être capables de la mise en action de tout ça en sachant qu'il y aura toujours des résistances et des inertias qu'il faut enlever alors la question des confiances ressortent d'une manière surprenante et positive à Paris pour pas mal d'acteurs des lecteurs d'observateurs d'ailleurs il y a sept éléments de surprise il y a au moins trois étapes de confiance qui sont bien résolues par tous ces représentants du gouvernement ça c'est très important parce que ça sera un des éléments clés pour revenir vers un circle virtueux où on est capable de faire plus et on est capable d'accélérer cette action alors la confiance la confiance à mon avis c'est un élément clé dans cette liste des éléments actuels auxquels il faut faire attention cinquième élément et les dernières je dirais ça risque bien sûr transformer de cette manière les paramètres autour desquels on a fait autant de choses pendant pas mal de temps et implique des risques des risques politiques des risques sociaux des risques économiques la perception des risques est importante et il évolue il y a très peu de temps la perception des risques pour un politicien était qu'est-ce qu'on va me dire quand je reviens chez moi en disant que je fais plus que les autres on va me dire que j'ai mis mes citoyens et mes entreprises dans des conditions épouvantables par rapport aux autres et maintenant ça change la perception des risques évolue et récemment vers l'avant-direction les risques politiques n'est plus ça les risques politiques et de plus en plus et ça explique pourquoi il y a eu autant de chefs d'état et de gouvernement dans la photo à Paris de ne pas faire quand on a la possibilité de faire et ça va s'accélérer ça va s'accélérer conformément on espérimente de plus en plus les effets de la manque d'action mais bien sûr s'il faut transformer autant de choses en même temps je crois que développer des communautés des risques est important partager les risques encore revenir vers la confiance et vers la capacité d'apprentissage ensemble est très important autrement s'il n'y a quelques cents s'il n'y a pas que quelques cents qui font un PDP ils seront plus feubles plus vulnérables s'il n'y a que chacun qui fait de son côté il n'est pas capable de coordonner un PDP l'action on va trouver plus de contradictions alors comment on met en place des systèmes c'est que c'était brusque ce qu'il y a ces plateformes pour la prise en considération remplie d'ensemble de l'ensemble soit dans un contexte sectoriel soit dans un contexte de gouvernance globale soit dans un contexte régional mais partager les décisions des risques en ce sens et ça c'est aussi à mon avis quelque chose très important vis-à-vis les demandes de n'importe quel citoyen qu'on ne peut pas être naïf ou simplifier tout ce qu'il représente bien sûr il y a plein d'opportunités et on fait la transition la transformation parce qu'on trouve que ça pourra améliorer les conditions des sociétés mais bien sûr que ça serait une bêtise et on l'a fait déjà de dire qu'il n'y a que des avantages il n'y a pas de difficultés ça c'est pas vrai non plus je veux dire pour une bonne partie des personnes ça veut dire transformer leur système d'emploi l'industrie bien sûr on a un passé ça veut dire qu'on a des intérêts déjà créés en place qui ne s'attendait pas à un changement et ce n'est pas facile d'accepter ces changements alors bien sûr qu'on peut le faire mieux moins bien ou même mal il faut le faire bien mais il faut accepter que parfois on peut se tromper il faut accepter qu'il faut enlever ces difficultés alors les défis à mon avis les défis les plus importants c'est comment on partage une vision comment on est capable de montrer une vision de se convaincre d'ici à quelques décennies on a développé une capacité d'anticipation très forte chose sur laquelle on ne pouvait pas compter il y a 50 ans ou 100 ans mais comment on développe une vision qui compte sur tout le monde inclusive ce n'est pas une vision pour ceux qui ont envie de la perfection depuis aujourd'hui non ça doit être une vision très élargie où tout le monde se sent représenté et comment on explique pourquoi c'est une vision qui fait du bien à tout le monde c'est à dire d'abord c'est très important et baser cette vision sur des prémices d'équité de justice et développer cette perception de justice et d'équité en revenant encore sur ces discussions que j'ai touchées tout à l'heure c'est super bien de dire il y a plein d'opportunités pour le business pour les entrepreneurs pour l'économie je trouve que c'est très important parce que c'est un message qui touche à pas mal de monde et qui permet de faire évoluer la transformation mais on ne peut pas rester là on doit ajouter cette autre vision qui touche le coeur des citoyens qui se sent dans des difficultés pour dire ça doit être une vision qui accompagne des éléments de justice et d'équité dans les processus y compris la perception historique parmi les différents pays mais aussi à l'intérieur de chaque pays autrement comme je le disais tout à l'heure je crois qu'on trouverait plutôt des résistances que des convaincus pour les changements et ça serait parfois on entend parler des stranded assets les actifs et les participations dans des business qui n'auront pas de valeur d'ici à quelques années parce qu'ils sont trop intenses en carbone mais on doit récupérer quelque chose à côté qui à mon avis est plus important d'un point de vue et gestion de la politique de changement c'est les stranded people les gens qui se trouvent coincés dans un système ils ne voient pas d'espoir dans les contextes qu'on leur propose alors bien sûr c'est quelque chose qui ajouterait une difficulté additionnelle et ce n'est pas simple de développer ces principes et le deuxième défi dans ce contexte pour construire la vision être capable et encore je crois que c'est là où nous sommes maintenant et c'est encore là où on doit commencer une nouvelle étape à Marrakech dans la COP qui commence d'ici quelques jours comprendre la feasibility la capacité et des transformations comment on fait pour les faire et la vision est bien mais ça ne suffit pas il faut imaginer expliquer construire les parcours pour y arriver et sans doute ça implique des parcours très différents d'un point de vue sectoriel d'un point de vue géographique et ça veut dire troisième élément important qu'on a besoin d'une capacité de coopération de construction d'alliances tout à fait ambitieuse si on doit développer des parcours différents on doit trouver des alliés un peu partout et introduire l'élément climat un peu partout la conclusion serait d'un point de vue défi qu'on a besoin des leaders sociaux politiques qui soient capables de montrer d'expliquer pourquoi c'est un pari gagnant pourquoi c'est un pari crédible pourquoi c'est un pari juste et pourquoi on ne va pas oublier ce qu'il se trouve menacé j'ai bien aimé la manière dont M. Moulin j'ai été hier expliqué pourquoi on a décidé en 2008 de faire quelques paris autour de la politique énergétique au Maroc ça explique très bien de quoi je parle maintenant ce n'est pas parce qu'il y avait une espèce de droit historique à faire comme les autres et rattraper parce qu'on est dans une position beaucoup plus bas que les autres d'un point de vue émission alors on a encore pas mal d'espace pour faire comme les autres ce n'est pas parce que il y avait une demande si vous voulez que je fasse d'une autre manière vous devez m'épiger jusqu'à dernière centime de ce qui m'écoute c'était parce que d'un point de vue analyse générale de notre propre intérêt et des co-bénéfices autour de ces paris on trouve que ça c'est la meilleure solution pour notre propre intérêt comment dire égoïste c'est un analyse d'ensemble qui me montre à quel point faire ce changement n'est pas une faiblesse par rapport aux autres tout au contraire je fais mon analyse je sais bien que c'est une histoire qui doit m'aboutir à un résultat concret les résultats qui devraient être communs pour tout le monde pas d'émission et assurer la prospérité de tout le monde je vais faire mon parti ça veut dire qu'on renonce aux éléments de solidarité pas du tout je crois qu'il faut très bien souligner les éléments de solidarité et de justice tout à côté mais ça veut dire qu'on est capable d'aller au-delà d'une lecture plus comment dire traditionnelle comme tension on renonce à rester piégée dans cet élément et tension pour aller au-delà de ça et faire aussi de la pédagogie par rapport à la manière dont les entreprises ou les citoyens ont connu leur prospérité et ces derniers défis dernier commentaire autour des instruments quelques instruments parce que c'est vrai que si c'est quelque chose qui doit être juste qui doit être compréhensible qui doit être solidaire c'est génial mais comment on fait non et je crois que c'est la grande question que tout le monde se demande d'accord et je ne crois pas qu'il n'y a aucune personne qui a toutes les réponses mais j'ai l'impression qu'il y a quelques éléments qui peuvent aider dans ces discussions d'abord quelque chose qu'on a aussi touché ces derniers jours et quels sont les éléments des références sur lesquels on fait attention qu'est-ce qu'on mesure qu'est-ce qu'on comment on dit mesure on dit mesure qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on montre comment on peut développer une capacité de compréhension et d'apprentissage sur ce qui est important dans notre transformation et c'est vrai ça ce n'est pas une chose qui est nouvelle ça fait déjà pas mal d'années qu'on entend parler de ça qu'il y a référence traditionnelle telle qu'est le GDP à ses limites il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut mesurer à côté il y a beaucoup d'autres choses par rapport à ces transformations autour des changements climatiques et de la globalisation qui doivent être considérés et on doit être capable de développer une certaine capacité technique et capacité pédagogique pour comprendre pourquoi il est important et si on fait mieux on fait moins bien et comment on peut corriger deuxième élément que je trouve ah oui deuxième élément important comment on peut gagner de la cohérence et introduire les références climat partout on revient sur la question de la gouvernance dans n'importe quel domaine il y a quelques éléments qui sont de plus en plus importants et je crois que ça c'est quelque chose qui explique à quel point l'accord de Paris n'est plus la seule à cœur où on doit résoudre tous les problèmes des changements climatiques de tous les pays du monde mais une pièce centrale essentielle où on se retrouve pour apprendre mais il faut introduire les facteurs climat dans n'importe quel autre contexte si on veut gagner la cohérence et on veut réussir dans ces défis troisième élément important et des exercices de ce qu'on appelle d'une façon technique backcasting si c'est une vision des résultats et on sait tous qu'on est pressé dans les courts termes pour prendre des décisions pour les problèmes de court terme ça serait bien si on a la capacité d'imaginer des couloirs d'ici jusqu'à l'avenir ou de l'avenir jusqu'ici pour même s'il y a pas mal d'éléments qu'on peut combiner de façon différente assurer que les décisions de court terme nous gardent un cœur dans les couloirs on ne nous et on ne nous fait plus de problèmes parce qu'on prend une décision qui n'est pas correcte ça nous permet d'identifier des opportunités des difficultés et d'échanger sur comment on peut surpasser les barrières les difficultés quatrième élément absolument clé la participation dans la prise des décisions je crois que s'il s'agit d'un changement si énorme ça ne va pas être considéré légitime s'il n'y a pas une capacité de discussion de participation et d'appropriation des solutions par tous y compris cinquième c'est le contexte de solidarité qui doit s'exprimer par des chemins très différents y compris et ces différents niveaux de coopération qu'il faut développer et y compris et ça c'est ma dernière phrase pardon et l'importance qu'à mon avis récupère doit récupérer les rôles des institutions publiques si c'est un mécanisme de transition qui doit garder ces transformations à côté des éléments de justice on sait bien qu'au moins qu'on compte sur des institutions publiques avec un intérêt public qui nous propose les changements on aura des faiblesses du côté de la justice on aura des faiblesses du côté de la gestion du temps alors encore la gouvernance et la capacité des politiciens pour fort fort à laisser et ces ces discussions et ces prises en considération de tous les éléments merci beaucoup merci à toi Maria merci merci